... Je voudrais avant tout remercier les populations de la zone des palmiers qui nous ont accueillis ce matin pour procéder à l'ouverture d'une loute qui a été fermée à la circulation depuis les années 2000. Donc vous imaginez que ces populations ont 24 ans durant souffert du fait qu'elles ne pouvaient pas emprunter ce tronçon qui mène à la RN5. Donc je voudrais aussi magnifier l'action de l'armée qui nous a permis aussi de tenir cette opération en compagnie du maire de la commune de Gignag. Je pense que cette route-là permettra aux populations vraiment de vaquer librement leurs occupations parce qu'elles étaient obligées de faire un long détour pour rallier la RN5, pour se rendre à Bignona ou bien même pour se rendre aux chevliers de leur commune, c'est-à-dire le village d'Inaki. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette taxe-là qui fait, je pense, 2,25 ans, ces populations vont gagner du temps pour rallier la RN5 et vaquer librement, rapidement leurs occupations. L'armée est là. Elle est l'armée en détachement à Birka Manding, qui n'est pas loin de Mongor. Donc je pense que ces éléments-là régulièrement tiendront cette taxe-là pour permettre aux populations de vaquer librement leurs occupations. De signaler tout acte qui sortirait de l'ordinaire, de signaler des actes qui seraient louches ou des actes qu'elles ne comprendraient pas, de signaler ça aux militaires ou aux maires ou à nos autorités administratives pour que les dispositions soient prises au besoin, vraiment régler les cas d'insécurité, etc. Je pense, dans l'avenir, je pense qu'avec l'appui des autorités étatiques, je pense que la zone sera désenclavée, parce que, comme vous le savez, c'est une zone qui est enclavée, particulièrement pendant l'hivernage. Donc on pense que cette route-là sera prolongée pour desservir tous les villages de la zone. Nous l'accueillons avec beaucoup de bonheur et au nom des populations. Parce que fermer une voie de communication pendant ainsi longtemps, 24 ans, comme l'a dit tantôt M. le sous-préfet de l'arrondissement de Cataba 1, s'apparente quand même à une fermeture d'opportunités de tous ordres pour les populations de la commune de Djinaké. Donc, cela dit, il faut déjà comprendre que par cette activité qui nous réunit aujourd'hui ici, nous exprimons vraiment un sentiment de grande satisfaction, je pense que je pèse mes mots, pour quand même ce qui va arriver par la suite. Nous avons espoir que justement tous les biens et tous les avantages quand même qui s'y attachent seront saisis par nous-mêmes en tant que collectivité territoriale, mais également par les populations, en particulier de la zone des palmiers, qui ont longuement et longtemps souffert justement de cette fermeture de la voie de communication qu'est ce tronçon entre Mongone et la route nationale numéro 5 à hauteur du village d'Ebinaké. Au plan économique déjà, il faut admettre que la zone des palmiers compte 12 villages. Donc, c'est presque la moitié justement du nombre de villages que constitue quand même la commune de Djinaké. Donc, en termes de démographie, c'est quand même important. Et même en termes de territoire, c'est presque plus de 50% du territoire de la commune de Djinaké. C'est dire un peu l'impact que cette réouverture de la voie pourrait avoir sur les activités économiques au niveau de la zone des palmiers. Et il faut rappeler que cette zone-là est caractérisée par quand même une forêt qui est très généreuse, qui nous donne beaucoup de produits forestiers et dont l'exploitation et le commerce quand même permet aux populations d'engranger quelques revenus importants pour un peu gérer la vie au niveau des foyers des villages. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, du point de vue social également, il y a que nous comptons quelques postes de santé à l'intérieur et si l'on note que le centre de santé se trouve à Djuloulou, de l'autre côté, il n'y a que par cette voie-là, on peut aider à l'évacuation, les évacuations sanitaires qui peuvent aider à sauver des vies. En tout cas, et également en ce qui nous concerne en termes d'autorité administrative, quand même d'être à la proximité de nos usagers. Parce que c'est important, ce n'est pas pour rien qu'on a insuré la décentralisation, ce n'est pas pour rien qu'on a insuré la déconcentration, c'est pour permettre justement à l'administration d'être à côté des personnes-là qu'elle administre. Et on peut permettre de capter toutes les opportunités, comme je l'ai dit tantôt. Donc, organiser davantage les communautés, d'accord, autour de coopératives, autour d'associations, autour de JIE, autour même d'initiatives personnelles, pour lesquelles aujourd'hui l'État a mis en place quand même un dispositif d'accompagnement à tous les niveaux, d'accord, pour des financements, et pour aussi l'encadrement au niveau des populations. Donc, ces opportunités, il faut les saisir pour que justement la vie puisse revenir telle qu'elle était si prometteuse avant justement la survenue de ce conflit qui a été longtemps un frein par rapport aux infrastructures et au niveau de la zone des Palmiers et de la commune de Djinaké, en particulier parce qu'elle a brité malheureusement le camp de Diakaye. Mais aujourd'hui, à la faveur des accords qui sont survenus, comme il l'a dit tantôt le Préfet, le 13 mai 2023, quand même, il y a lieu, avec l'accompagnement des partenaires de tous autres, CRS, Caritas, et on peut en compter encore, HD, et même l'État également, aujourd'hui, il y a lieu quand même de saisir ces opportunités qui sont entre nos mains aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui m'a accueillé, moi, personnellement, c'est contenté d'être ré, 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 parce que l'on peut maintenir d'être 24 ans, qui ne peut pas utiliser, qui ne peut pas bénéficier, c'est énorme. Donc, si on a dit, il faut prendre des mesures de l'administration, de l'armée, nous devons prendre des mesures de la journée, nous avons une population de la zone des Palmiers qui est content d'être trop. Je fais, 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 parce que la zone, quand on apparaît, c'est une zone orphale, si je peux, je peux te dire. Il faut que la zone, c'est ce qui me manque, c'est le temps, il y a le courant, il y a le corps, il y a le infrastructure, c'est le temps, il faut que tu as appris à tous les jours, et le temps, il faut que tu as appris. Il y a quelques kilomètres de ce qu'on a fait pour parler. Mais il y a une triste réalité. Il y a depuis que la zone est jeune. C'est ce qu'on peut parler. Il y a quelques-uns. Il y a des droits de la France. 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 Le Okay techniques du Crap.